Chaque année, faute de soins obstétriques adaptés, entre 50 000 et 100 000 femmes souffrent de fustules obstétricales en Afrique subsaharienne, occasionnant des douleurs allant bien au-delà des séquelles physiques comme la fuite des urines et parfois des sels. Heureusement, la fin n'est pas toujours tragique. Bonjour madame, bon arrivée. Merci. C'est la bienvenue. Merci. C'est à Anyama, au nord d'Abobo, que Marcel et Maurice Nkayo me reçoivent. Parents de cinq enfants, leur vie tourne au cauchemar en 2021. De 17h30 jusqu'à 19h, je n'arrive pas à coucher. Et les mécènes m'ont dit que l'utérus était fermé. Donc je n'arrive pas. Il faut faire son moment une césarienne. De là-bas, ils m'ont opérée. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils m'ont opérée, tout, tout, tout. Quand ils ont fini, ils ont vu que j'étais à 4 grammes de sang. Je n'ai pas de sang. Suite à sa césarienne, Marcel fait une hémorragie interne. Cette dernière est finalement maîtrisée, mais tout ne revient pas à la normale pour autant. Et ça, Marcel le sait. Ce n'est pas ça. Et j'ai fait une semaine, deux semaines. J'ai dit à ma maman, ma maman était à côté de moi. Je lui ai dit, maman, voilà un problème encore qui est arrivé. Elle dit, c'est quoi ? À chaque fois, à chaque fois, ça vient. Et ça ne venait pas beaucoup. Ça vient un peu, un peu. Mais une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. Là, on s'est gâté. Ce qui semble être une simple incontinence mène à nouveau Marcel au bloc opératoire. Arrivé là-bas, on a trouvé les chirurgiens, ceux qui ont fait l'opération, on les a trouvés sur le champ. Et ils m'ont dit, ah, madame, là qu'on doit vous reprendre au bloc. On est reparti au bloc. Ils m'ont fait dormir, ils ont faim, ils ont fini. Le même jour, là, quand je me suis réveillée, c'était mouillé, complètement mouillé encore. Le parcours de Marcel se transforme alors en véritable errance médicale, jonché d'erreur. Ils m'ont repris encore. Ça ne saisit rien. Ça ne saisit rien. Ils m'ont repris. Et ils ont fait, ça n'a pas marché. Ils ont dit à mon époux, ah, vraiment, on ne sait pas ce qui se passe. On est arrivé à la maison, ça va s'arrêter. Il faut que le temps passe, ça va s'arrêter. Donc, ok, on est venu à la maison. On a fait au moins cinq, quatre mois. C'était arrêté pour un mois. Ça ne venait plus. Moi, je disais merci à Dieu. Je dis, Seigneur, merci. Puisque ça ne venait plus, j'ai dit merci à Dieu, merci à Dieu. Et je dis, ça a repris encore. Et là, mais ça venait beaucoup. Impuissante face à son sort, Marcel s'enferme dans la solitude. Une situation qui ne laisse pas son époux de marbre. Moi, en tant que mari, j'étais touché. Parce que quand ta femme souffre, toi, l'homme, tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix. Donc, quand je l'avais maigri, deux fois, même elle me disait à mon mari, ah, je vais mourir. Non, tu ne mourras pas. L'informaticien de formation, plus que désemparé, tente alors de se tourner vers la médecine traditionnelle. Mais son cri du cœur trouve finalement réponse auprès du Fonds pour les populations des Nations Unies. Le rôle de l'UNFI dans la prise en charge des complications, il se situe à trois niveaux. Le premier niveau, c'est la mobilisation des ressources pour soigner ces gens. Le deuxième niveau, c'est l'organisation des campagnes au niveau logistique. Et le quatrième niveau, c'est l'organisation de la réinsertion sociale. Mais tout cela, c'est toujours via les services techniques du ministère de la Santé. Il nous arrive de passer par le ministère de Santé pour utiliser des consultants. Mais ils sont toujours sous la responsabilité du système de santé public. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne travaille même pas en privé. Et l'accompagnement de l'UNFPA ne s'arrête pas qu'à l'opération. Ils étaient là pour moi. En tout cas, après, on est arrivé, il est fini, on est au rendez-vous, ils étaient là. Ils m'ont eu à donner même un congélateur pour avancer mon commerce. Oui, c'est ça qu'il y a. Si aujourd'hui le couple Nkaïo vit des jours heureux, il n'en oublie pas pour autant les jours sombres, dont Maurice en a visiblement tiré des lois. Les hommes n'envoient pas nos femmes. Elles m'ont là jusqu'au bout. Elles m'ont là jusqu'au bout. Car je sais que des personnes existent pour sauver les femmes de cette maladie. Elles aussi, elles n'ont pas peur de les accompagner. Elles ont besoin de leur soutien. Elles ont besoin de leur aide. Elles sont toujours à leur côté. Malgré le pire, dans le bonheur comme dans le malheur, elles sont à leur côté pour les aider. C'est ce que je peux dire aux hommes. Vraiment, que les femmes ont cette maladie, elles ne peuvent pas les abandonner. Un sentiment partagé par l'UNFPA. Vous vous mariez, pour le pire, pour le meilleur et pour le pire. Quand le pire arrive, ça fait partie des choses auxquelles vous devez vous attendre. Et comme un mari, justement, d'une femme qui portait une fistule me l'a bien inspirée, il faut d'abord l'amour et il faut l'espoir. Si vous avez un amour, vous faites tout pour que cette personne soit dans les meilleures conditions possibles. Et maintenant que les gens sont de plus en plus au courant que cette fistule, cette anomalie se traite, les hommes ne devraient pas considérer que cette femme est une femme abandonnée parce qu'elle n'est pas responsable de ce qui lui est arrivé. Et même s'elle était responsable, il y a de l'empathie. Déjà en tant que genre humain, nous devons avoir de l'empathie. Si moi je vous vois, même si je n'ai rien à voir d'affectuer envers vous, je dois avoir au moins de l'empathie parce que vous êtes du genre humain. Je dois avoir de l'empathie. vous orienter, vous aider quand je l'opère. Depuis 2020, la lutte contre la fistule obstétricale s'est intensifiée en Côte d'Ivoire. Elle est désormais intégrée au paquet de routines minimum de chaque lieu de santé et les opérations dites de réparation sont gratuites. Sous-titrage Société Radio-Canada Côte d'Ivoire